Alors Jung ou la philosophie des contraires ? Brigitte Boudon, comme à son habitude, nous fait une approche, une synthèse, nous offre un petit ouvrage sur Jung qui nous permet de se plonger dans son imaginaire de l'âme humaine, de l'harmonisation de l'âme humaine, de comment harmoniser les opposés à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que Jung ou la philosophie des contraires, c'est comment créer de l'union, de l'harmonie, tout en tenant compte des grandes oppositions qu'il a à l'intérieur de notre âme humaine, comme l'anima, comme l'animus, comme toutes les grandes antinomies que nous connaissons en philosophie, mais que là on va appliquer réellement à l'âme humaine, à notre capacité de comprendre les grands archétypes, c'est donc les grands modèles qui nous structurent. On pense toujours avoir la grande liberté de penser par nous-mêmes ou que notre conscience se structure par rapport à ce que nous décidons. Eh bien, il est très important, bien sûr, de garder, de comprendre cette liberté, mais pour pouvoir agir de manière libre, il faut pouvoir étudier ces archétypes, il faut comprendre par quoi on est travaillé à l'intérieur de nous-mêmes, comment notre inconscient agit sur notre conscient et comment on doit prendre la responsabilité de bien comprendre les mécanismes, les modèles, les archétypes, les oppositions qu'il y a en nous-mêmes, puisque le travail de l'être humain et ce que nous invite à faire Jung, c'est de pouvoir effectivement les harmoniser, c'est-à-dire ne pas en oublier l'un ou l'autre, se plonger totalement dans l'un ou par rapport à l'autre, mais comprendre que tout est fait d'opposé et que notre travail d'harmonisation est un travail d'alchimie. Donc il nous propose une alchimie spirituelle, Jung, dans cette idée qu'il y a potentiellement de l'or en nous, mais pour l'instant c'est du plomb, il y a potentiellement un diamant, mais pour l'instant c'est du charbon. Et donc le travail de l'être humain, c'est de rendre conscient ce qui est inconscient, rendre conscients les archétypes, les modèles qui nous structurent et qui nous font agir de telle ou telle manière pour récupérer notre liberté et en faire des outils de libération et de transformation. Sous-titrage ST' 501 ...